Donc je me suis fait mon livre des comptes ou le planeur budget, budget planeur, vous l'appellerez comme vous voulez. Moi je l'ai fait en perpétuelle, c'est-à-dire que là j'ai tout plastifié mes papiers et de manière à pouvoir effacer avec de l'alcool hydroalcoolique pour se, vous savez, désinfecter les mains, ça marche très bien. Ou l'éponge magique également qui fonctionne très bien. Donc moi j'ai utilisé un bloc de chez Action que j'adore. Et je me suis fait mon livre des comptes perpétuel. Donc toutes mes pages ici sont plastifiées. Ici j'ai mes objectifs d'épargne annuel. Ensuite ici j'ai mes objectifs de défi. Donc je me suis créé des petits défis. J'ai vu ça récemment sur internet. C'est très très sympa ces petits défis. Donc là, on peut venir y écrire des notes. Donc là ce sont nos charges à nous. Les charges fixes qui sont ici à gauche. Ici j'ai noté toutes les charges variables. Et à la suite de ça, je vais pouvoir mettre en route des enveloppes. Alors ce sont des enveloppes d'épargne de manière à pouvoir là cette fois-ci partir en vacances ou faire des choses. Et ensuite ici, il suffit de noter vos revenus. Et vous avez quand même pensé à tout. Donc c'est vraiment le but. Ensuite, dans ce petit planeur budget, donc ici on peut y noter des choses. Là j'ai fait comme un petit calendrier. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et j'ai noté des petites choses qu'il faut que je pense dans l'année. Ici, j'ai fait les suivis de mes défis. Donc tous mes défis que j'ai entamés. Ici, il y a les suivis de mes épargnes. Donc ça, ce sont toutes mes enveloppes. Alors certaines vont être virtuelles. D'autres vont être réelles. Ici, c'est un petit bilan qui est sympathique à faire. Un petit bilan des défis, des épargnes et puis le total pour voir ce qu'on a pu mettre de côté ce mois-ci. Ici, j'ai fait une petite pochette pour venir y glisser des petits tickets, des choses que j'aurais besoin d'y mettre. Comme ici, un calendrier. Là, ça me permet de voir mes semaines, combien il y a de semaines dans le mois et les numéros des semaines aussi. J'aime bien voir ça. Et là, j'ai fait des intercalaires. Et ici, on va retrouver nos enveloppes. Donc là, on a l'épargne des impôts avec la pochette. Ici, nous avons le chauffage. Donc pareil, je viens de coloriser une petite flamme tous les mois quand j'aurai mis mes 200 euros. Les autres taxes. Donc tous les mois, je vais coloriser un petit nuage. Ici, les vacances. Donc c'est pareil, je viens de coloriser. Ici, nous avons la voiture. Donc c'est sympa de voir visuellement où on en est. Donc on est assez content de voir qu'on en est à la moitié. Donc les garçons, les anniversaires. Donc ça, j'ai commencé forcément en janvier. Noël étant passé. Nous arrivons dans les épargnes trimestrielles. Donc ça, c'est l'école des enfants. Donc tous les mois, je viens mettre 160 euros dans cette épargne-là et j'ai mon petit tracker derrière. Donc j'en suis à 320 euros. Mathéo et ici, le dernier intercalaire où ce sont des enveloppes que je remplis quand j'ai économisé sur mes enveloppes mensuelles. Le vétérinaire. Donc je n'avais pas de pochette vétérinaire et cette année, nous avons payé assez cher de vétérinaire. Donc j'ai décidé de faire un petit tracker vétérinaire. Les anniversaires, les loisirs. Donc les loisirs, si je n'ai pas dépensé tout le d'hiver, je viendrai les mettre ici. Ou les petits défis qui seront terminés. Une enveloppe Loïc et une enveloppe Steph qui est la mienne. Et ici, il y avait une petite enveloppe comme ceci. J'ai de la monnaie. Je pourrais venir la mettre dedans. Voilà pour le budget planeur fait maison. Je suis très content, très heureuse. Moi, il me plaît. Et puis surtout, il est perpétuel. Donc il n'y a pas d'impression à faire. Ensuite, je me suis commandé sur Vinted. Comme j'ai un petit compte Vinted, ça me permet d'acheter des choses sans utiliser mon budget. Donc je me suis commandé ces deux petits classeurs-là. Dont un qui me servira, du coup, tous les mois. Donc ici, ça va être mes enveloppes mensuelles. Alors ici, j'ai mis la petite journée blanche. Quand il y aura une journée, donc le but, c'est d'en remplir le plus possible. Une journée planche sans dépenses. Eh bien, je viendrai cocher cette case. Ici, j'ai quand même un tracker carte bancaire. Parce que des fois, eh bien, ça nous dépanne. Ici, donc, on a les courses. Donc je vais mettre 350 euros dans cette enveloppe. Donc le gasoil, je vais mettre ici 140 euros de gasoil pour le mois. Donc ici, ce sont des petites pochettes que j'ai faites moi-même et des petits trackers. Le chien, on y mettra 40 euros tous les mois. Voilà. Le divers, 20 euros. Ici, les travaux, donc 200 euros. Les cadeaux, on y mettra 40 euros. La carte resto, donc j'ai une carte resto. Il faudra que je regarde à combien elle sera en début de mois. Et ici, le coiffeur. Donc voilà pour le classeur mensuel. Après ici, je vais avoir mon petit classeur. On va dire, c'est le porte-monnaie pour aller en course. À la semaine, dans lequel je vais pouvoir mettre mes courses. Donc... Et celui-ci, je l'ai commandé sur Vinted également avec des enveloppes dans lesquelles je vais venir y mettre tous mes petits défis. Donc ça, c'était le bilan de la semaine dernière, parce que j'avais commencé un petit peu pour tester tout ça. Donc j'avais imprimé mon challenge des 2 euros. Le défi des 5 euros. Le défi des 52 semaines. Donc le défi Amazon. Donc quand j'aurai atteint les 70 euros. Donc c'est les défis 1 euro. Ici, ça va être mon défi 50 enveloppes. Et ici, les centimes. Vous savez, les centimes, j'adore. Et j'en suis... Donc ici, j'en suis à 82,21 euros. Voilà pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et que vous allez pouvoir, vous aussi, vous mettre aux enveloppes. Je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vais vous faire à tous des gros bisous. Et on se retrouvera très très vite. Bisous, bisous.